Tire, 55 tonnes. Les réservoirs sont dans les ailes. Il y a un réservoir central et il y en a même un dans la queue. Et ça va prendre longtemps ? Environ trois quarts d'heure, je pense, à peu près. Sur le tarmac, les bagages commencent à arriver. Les 200 passagers patientent en salle d'embarquement. Pour l'instant, Thibaut est dans les temps. Escale à Roissy, un feuilleton signé Olivier Sibyl, Mathieu Niven-Glovski, Bruno Oz et Isabelle Tartakovski. La suite, bien sûr, demain. La suite de notre feuilleton maintenant. Et je vous rappelle que cette semaine, nous sommes dans le plus grand aéroport français à Roissy. Aujourd'hui, Jean-Claude, notre douanier, va nous faire découvrir sa caverne d'Ali Baba. Ça ressemble aussi à un inventaire à la prévère. Mais avant cela, direction les pistes, où le chargement du vol pour Boston est presque terminé. Sur le tarmac, l'équipage du vol pour Boston vient finalement d'arriver. Ce n'est pas la peine de vous rappeler pour le plein partiel. On fera contact quand on aura... Thibaut fait valider par le commandant de bord les quantités de kérosène embarquées. Mais l'urgence, c'est de terminer le chargement des soutes. Dans les entrailles de l'avion, en plus des bagages des passagers, il y a 20 tonnes de fret à embarquer. Et pour ne pas déséquilibrer l'appareil au décollage, il faut respecter un plan de chargement très précis. On ne connaît pas le contenu des colis ou des fret, non. On se contente de vérifier qu'au niveau conditionnement, ça nous paraisse normal et correctement sanglé. Pendant ce temps à bord, un autre imprévu a un peu retardé l'embarquement. Le ménage n'était pas terminé. Donc tant que le ménage n'est pas terminé, on ne peut pas faire entrer d'autres passagers, évidemment. Avec 20 minutes de retard, Thibaut peut enfin ôter la passerelle. Et laisser l'avion se diriger vers la piste. Le balai des avions, quelqu'un l'observe très attentivement. Au volant de son petit 4x4 jaune, Didier Paquet est un chasseur un peu particulier. Ses cibles ? Les mouettes, les pigeons ou les corbeaux qui tournent autour de l'aéroport. Ils vous connaissent, les oiseaux ? Ils ont peur ? Oui, oui. Surtout les corbeaux. C'est-à-dire ? Les corbeaux, c'est des oiseaux très intelligents et qui connaissent de loin le véhicule. Ça n'a pas l'air, mais un oiseau avalé par un réacteur peut faire énormément de dégâts. Les oiseaux, quand ils sont sur un plan d'eau comme ça, ils sont proches des avions. Les avions passent à quelques dizaines de mètres au-dessus. Un oiseau qui va s'envoler risque d'être percuté par l'appareil. Pour les effrayés, des haut-parleurs sont répartis tout autour des pistes. Ils peuvent diffuser des dizaines de bruits différents selon les espèces, imitant par exemple des cris de détresse. Ça, c'est le vol argenté. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les tourneaux. Mais parfois, ça ne suffit pas. Alors Didier sort les grands moyens. C'est plus efficace, ça. Ça dépend des oiseaux. La fusée crépitante est efficace sur les tourneaux. La détonnante sera plus efficace sur des pigeons ou des oiseaux plus gros. Et si ça ne suffit toujours pas, il reste le fusil de chasse. C'est vraiment le dernier recours ? Non, ça, c'est le dernier recours. C'est le plus dangereux pour les oiseaux. Mais bon, qu'on utilise vraiment en dernier recours. On n'est pas là pour tuer. On est là pour effarrocher. Visiblement, les oiseaux ont bien retenu la leçon et restent discrets aujourd'hui. Pour les douaniers, en revanche... Ça grossit toujours. Ça grossit toujours. Oui, ça. Les prises de ces derniers jours ont été impressionnantes. Vous êtes dans un lieu secret et bien gardé de chez nous. Et Jean-Claude est très fier de faire visiter son entrepôt. A l'intérieur, à perte de vue, des tonnes de marchandises saisies. Beaucoup de contrefaçons, cigarettes, parfums ou téléphones portables. Regarde, regarde, un sac de... Ce sont tous les téléphones, ça. Des câbles et des téléphones. Mais aussi des pots d'animaux sauvages. On a des pots aussi. Vous voyez, il y a des... Oh là ! Il y a des pots de... Vous voyez, il y a des pots de léopard ici. Il y avait un pied qui avait fond l'autre jour. Des coraux, de l'ivoire... Une défense elle-même, une défense... Et même une corne de rhinocéros. Ça, ça a été saisi. Dans le corne de rhinocéros, on est dans un domaine totalement prohibé. C'est protégé en totalité. On ne doit pas en faire un commerce. En gros, ça peut aller à des sommes particulièrement importantes. Plus de centaines de milliers d'euros pour certaines d'entre elles. Je ne suis pas sûr que ça soit... Je ne suis pas sûr que ça soit les angles. Je n'en suis pas sûr non plus. Nous avons d'autres dépôts qui sont beaucoup plus secrets. Où nous gardons les produits beaucoup plus sensibles. Comme les stupes, comme les armes, les munitions, etc. Tout ça, c'est encore de l'ivoire. Certains objets bien particuliers comme l'ivoire sont donnés à des musées. Le reste est incinéré. Tout ça, c'est la destruction de demain. Ça s'est préparé pour la destruction de demain. En moyenne, entre 160 et 200 tonnes de marchandises sont détruites chaque année à Roissy. Escale à Roissy. Un feuilleton signé Olivier Sibyl, Mathioni, Wenglovski, Bruno Ozet et Isabelle Tartakovski. Suite et fin, bien sûr, demain. Suite et fin de notre feuilleton maintenant et tout au long de la semaine, on vous a emmené dans les coulisses de Roissy. Aujourd'hui, Hélène, notre aiguilleuse du ciel, va nous faire découvrir un simulateur assez original. Nous visiterons aussi un lieu normalement réservé aux privilégiés, le salon première classe d'Air France. Ce vendredi, Hélène ne travaille pas dans la tour de contrôle, mais dans un autre endroit, encore plus stratégique. Ça ne ressemble pas du tout à une tour de contrôle ici. C'est à cette approche, en fait, où il y a tous les radars. Et par contre, là, il ne faut vraiment pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de travail en ce moment. Dans cette grande salle sans fenêtre, des dizaines de contrôleurs supervisent le trafic de tout le nord de la région parisienne. Dans un rayon de 50 km autour de Paris, les avions sont dirigés sur une dizaine de trajectoires prédéfinies. Après, on dit qu'on est à l'aiguilleur du ciel parce qu'effectivement, on les aiguille sur toutes les différentes routes qui sont déjà préétablies, un peu comme des rails. Avant de nous quitter, Hélène voulait aussi nous montrer une autre salle bien particulière. Là, on va au simulateur de tour. Il y a une simulation en cours. Il ne faut pas faire trop de bruit. Pour avoir le droit de travailler à Roissy, chaque contrôleur doit suivre ici, notamment, une formation pendant 3 ans. Il doit ensuite y revenir régulièrement. Tous les 2 ans, on doit faire des simulations pour s'entraîner sur des situations inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Ça peut être un avion qui est embourbé quelque part. On peut faire, voilà, effectivement, de la brume, des orages, du grand ciel bleu, de la neige. Avec ses 160 000 passagers par jour, Roissy est le 2e aéroport européen. Une effervescence permanente, parfois un peu frustrante pour Hélène quand elle sort de sa tour et qu'elle se mêle à la foule des voyageurs. Nous, on voit tout le monde qui part à Maurice, au Seychelles et nous, on reste à Paris dans la Grisaille. C'est un petit peu frustrant, mais bon, un jour sera peut-être mon tour. Et parmi ses passagers, certains dépensent beaucoup d'argent. Avec ses boutiques de luxe, l'aéroport n'a plus grand-chose à envier aux Champs-Elysées. On y trouve même une des plus belles caves de France, très appréciée par la clientèle russe et surtout chinoise. Celle-ci est à 7 900 euros, mais on a aussi des bouteilles plus petites. En rayon, la tour 1953 Petrus ou Mouton Rothschild 1945 à 22 000 euros la bouteille. Mais au royaume de la démesure, il existe un endroit encore plus surprenant. Bienvenue dans le salon première classe d'Air France. Alors je vous présente votre Saint-Jacques avec un jus de veau truffé. Pour patienter avant de décoller, quelques passagers privilégiés peuvent profiter ici d'un restaurant gastronomique. On va se préparer tranquillement pour envoyer la suite. Gérée par les équipes d'Alain Ducasse. Le client peut nous commander 10 plats s'il a envie. On lui fera les 10 plats et il n'y a aucune facturation. Donc une fois rentré dans le salon, c'est à volonté. Il y a aussi un bar à cocktail et un salon de massage. Un service digne d'un palace, à condition d'avoir les moyens de payer son billet d'avion. Plus de 10 000 euros. C'est notre livre d'or. C'est évidemment très confidentiel. Vous imaginez ce qu'il y a aussi notre règle au salon de la première. Sans dévoiler le nom, c'est le domaine un peu plus précis. Ça peut être des stars du roc, des PDG français. C'est quoi ? Tout à fait. On n'aura que ça. Au moment d'embarquer, accompagnement jusqu'à l'avion en voiture avec chauffeur. Dans 24 heures, ces deux chefs d'entreprise seront à Tahiti. D'ici là, 800 avions auront décollé ou atterri à Roissy. Sur le plus grand aéroport français, l'activité ne s'arrête jamais. Cette année, ils devraient encore accueillir près de 60 millions de passagers. Escale à Roissy, un feuilleton signé Olivier Sibyl, Mathieu Nivenglovski, Bruno Oz et Isabelle Tartakovski. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de ce feuilleton sur notre site internet france2.fr, rubrique 13 heures.